Ces jeunes femmes diplômées ou non sont-elles capables d'entreprendre ? Quels sont les freins qui les empêchent de créer leur propre activité ? Et quels sont les facteurs de succès des projets entrepreneuriaux ? C'est tout autour de ces questions qu'a été axée la masterclass sur le chômage des jeunes filles. Ces notions concernent les clés d'entrepreneuriat, notamment les domaines d'expertise qu'il faut maîtriser, les outils comptables, fiscaux, juridiques qu'il va falloir connaître dans le domaine d'investissement que l'on veut faire et bien sûr l'attitude humaine et les compétences et savoirs qu'il faut pour se lancer dans l'investissement. C'est une masterclass très enrichissante. Déjà de base, j'aime le commerce, donc avec les enseignements que nous donne notre aîné, ça va me permettre d'agrandir mon business. Donc ça peut aider d'autres jeunes filles qui veulent entreprendre à connaître les risques qu'elles prendront et quels sont également les avantages qu'elles auront au sorti de cet entrepreneuriat. Une vision que la présidente de l'Association des jeunes femmes entrepreneurs a tenue à partager afin de mobiliser et motiver plus de jeunes femmes à entreprendre. Alors l'objectif de cette masterclass est de permettre à toutes les femmes d'avoir les outils nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat pour celles qui ne le sont pas et pour celles qui le sont déjà, d'accompagner leurs entreprises en difficulté en leur proposant des modèles adaptés à leur activité. Nous avons plusieurs cibles, toutes les femmes, toutes les femmes salariées, même les femmes déjà entrepreneurs, les femmes au foyer, les femmes non-instruites, les femmes étudiantes, les jeunes étudiantes et tout. Une initiative louable au moment où les autorités de la transition initient et incitent la jeunesse gabonaise à l'auto-emploi afin de lutter contre le chômage.